Hey, coucou, hello, bonsoir, coucou, c'est Cali, 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 ça fait longtemps que je vous avais promis un gameplay sur Minecraft, un gameplay ASMR, le voici, le voilà. Alors, on va se faire une petite session de jeux ensemble dans Minecraft. J'ai désactivé les monstres parce que j'ai envie que pour cette session, on commence tranquillement, sans stress, sans pression. Pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft, Minecraft est un monde, un jeu de survie dans un monde très, 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 très vaste. Et le principe, c'est de survivre, construire et améliorer ses objets petit à petit, 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 petit. J'ai déjà créé mon monde, donc le voici, bienvenue. Ça m'a l'air vraiment pas mal parce qu'on est au bord de la mer. Il y a des montagnes enneigées juste ici, des plaines avec des moutons, des animaux, ça c'est génial. Et au loin, il y a l'air d'y avoir plus de forêt encore. Alors, je vais juste aller me balader au bord de la mer pour voir où est-ce qu'on va s'installer. Mais au moins, je n'aurai pas un même problème que la dernière fois que j'avais, qui était... J'en avais absolument aucun mouton, aucun, aucun. Et je n'ai jamais pu faire de lit. Donc, je n'ai jamais pu sauvegarder mes parties correctement. Qu'est-ce qu'on a là ? On est peut-être tombé sur un endroit où il y a déjà un coffre. Si c'est le cas, j'ai vraiment beaucoup de chance. Ah oui, il y en a un là-bas. Je vais juste ressortir pour l'air. Pour ne pas mourir. Et je vais peut-être aller creuser par ici pour descendre et pouvoir sortir plus facilement. Parce que je n'ai pas envie de mourir, non, oui. Oh là 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 là, on commence une partie déjà chanceuse. Chou. Eh ben, dis donc. Alors, il y en a peut-être d'autres. Je n'ai pas pu bien voir. Des coffres, on peut parfois en trouver à droite, à gauche sur la carte. Et ça nous permet de nous acheter, d'avoir des items qui peuvent parfois être rares. Ou des fois, c'est juste des items sans intérêt. Regardez, il y a une petite abeille, juste ici. J'aimerais juste aller voir en haut, parce que j'ai cru apercevoir, mais je n'en suis pas sûre, parce que j'ai des graphismes un petit peu douteux. Si c'était bien des glaciers que j'ai vus au loin. Et si c'est le cas, on est tombé dans un endroit très vaste et varié. Oh, il me semble bien que ce soit des glaciers. Ah non, 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 c'est juste une partie un petit peu enneigée, on va dire. Mais je trouve qu'on est vraiment pas mal tombé. Là-bas, il y a vraiment beaucoup de forêt. Là, on a vraiment beaucoup de plaine. Forêt enneigée encore, on dirait. Là, il y a plein de neige, donc il y a vraiment de quoi. Il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment beaucoup à explorer. Donc là, on a des mines qu'on va pouvoir aller explorer aussi. Donc, si vous ne savez pas et que vous découvrez le jeu, peut-être. Il faut savoir que quand on creuse sous le sol, on tombe sur des mines. Des mines qui nous offrent du diamant, du fer, etc. C'est ce qui permet de grafter ses items, son stuff, son armure, sa maison, etc. Alors, j'observe, j'observe, mais je suis en train de réfléchir à ouvrir la maison. Moi, ce que j'aime, c'est les maisons dans les montagnes. Mais pour l'instant, on va juste aller farmer du bois tranquillement. Du mouton aussi pour ne pas faire un lit. On va gentiment commencer. Je vais juste aller jeter un coup d'œil sous ça pour voir si je n'aurais peut-être pas loupé une entrée cachée. Mais je ne pense pas qu'en plus, on viendra récupérer le bois plus tard, même s'il n'y en a pas à tout. Ce que j'aime faire en général, c'est ma maison dans les montagnes. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez là-bas, il y a un grand mur, une grande montagne toute droite. Ce que j'aime faire, c'est creuser à l'intérieur, puis ensuite mettre des vitres. Et ensuite, vivre dans la montagne, à l'intérieur de la montagne. Mais comme j'ai dit pour l'instant, il faudrait juste que je puisse construire ma première table pour pouvoir crafter. Donc, il faut les premiers bouts de bois. On va pouvoir faire nos premières tables et construire nos premiers items, bien entendu. Si vous êtes aguerris de Minecraft et que vous jouez souvent, vous allez sûrement plus vite que moi. Mais j'ai envie de faire les choses tranquillement. J'ai envie de faire les choses tranquillement. Et simplement, alors pour faire une table, je ne sais plus si c'est ça, si c'est ça. Ah, voilà, c'est ça. Voilà notre première table. Il y a vraiment beaucoup d'animaux, c'est bien. Pour une fois que je tombe sur un endroit où il y a vraiment beaucoup d'animaux. Ce qui vient dans Minecraft aussi, c'est qu'il y a quand même pas mal de bruit. Ah, il s'amère. Ça, c'est sympa. Alors, je ne sais pas où me poser. Allez, on va se poser juste là. Ah, c'est très bien. Top. Et voilà. Alors, pour construire nos premiers... Ah, il faut encore du bois. Et des sticks peut-être maintenant. Ça, on sent vision. Voilà. Et il faut... Euh, pour faire des sticks qui vont encore... Alors, j'ai besoin de... De encore, de faire du bois. J'ai juste envie d'aller voir par là pour voir tout ce que je vois un peu. On va tranquillement aller former du bois, bien entendu. Bonjour. Il faudrait que je fasse aussi un rasoir. Pour prendre leur laine. On a des... Beeees. Beeees. Ça, j'enlèverai après encore. On n'a pas le droit à beaucoup de musique dans cette session. Elle vient un peu aléatoirement. Tac. À nous deux. Un dernier bout de bois. Tac. Dans Minecraft, on peut tout récupérer. Dans les... Les fleurs pour faire de... De la teinture. Si on veut avoir un... Un lit rouge plutôt que blanc. Parce que la laine des moutons est blanche. Donc... Le lit est blanc. J'aime bien le bruit du bois, écoutez. Ça fait un bruit un peu comme de la neige quand on marche dessus, mais très vite. Tac, tac, tac. Bon, normalement, j'ai mis le mode paisible. Je crois que c'est ça qui fait pas apparaître de monstres. Donc, j'espère que je me suis pas tombée parce que normalement, la nuit tombée, il y a plein de monstres qui sont censés arriver. Et j'avais juste envie de commencer ma partie tranquille sans me battre contre des monstres tout de suite. Alors, il me faut ça et des bâtons. Et avec les bâtons, je peux faire... Ah, c'est vrai que j'ai reçu du fer. Mais je vais pas tout de suite construire des objets en fer. Je vais garder ça en forme. Alors, je vais faire des bâtons, je n'ai pas besoin. Il me manque encore du poisson. Ah oui, il me manque ça encore. J'en ai pas assez. Voilà, donc une pioche, une hache, et j'ai déjà plus de bois. Et un... Tac, et un... Tac, tac, tac. Encore du poids. Je suis perdue, moi, décidément. Tac, tac. Ah non, c'est des sticks qui me prend. Je suis un peu perdue, vraiment beaucoup. Sticky, ticky, ticky. Alors, une ouge, j'en ai pas besoin encore pour l'instant. J'ai acheté ma pioche, j'ai acheté ma pelle, là. Et l'épée, comme dit, on en a pas spécialement besoin pour l'instant. Ah oui, les cisailles. Le rasoir, comment on fait le rasoir ? Ok, où est-ce qu'il vient ? Je ne l'ai pas encore appris. C'est peut-être la pierre qui me fout. Et si c'est de la pierre, dans ce cas, on va aller récupérer un peu de pierre. Sinon, je l'aurais débloqué avec du fer, si c'était du fer. Il y a moyen que j'ai de la pierre sans monter tout le haut, là-bas. Un chemin accessible, parce que je suis une fainéante. Est-ce que c'est ça qu'il va me donner ? C'est vrai, ça, pourquoi j'ai fait mes objets en bois ? Il y a de la pierre juste d'un côté pour faire des objets en pierre. Je ne vais pas roulé. Hop là, on va prendre pas mal de pierre. Ce qui est fou quand même, c'est qu'on arrive à casser de la pierre avec du bois. Je veux bien croire, avec un... Comment on dit encore ? Ma survie, quand on a... Quand on a... M'ont dit un marteau et un purin, c'est ça ? Je ne sais plus. Quand ça, je veux bien m'ajuster avec une pioche en bois. Je ne suis pas sûre qu'on arrive à casser de la pierre dans la vraie vie. Dépend du type de pierre et tout, d'accord. Est-ce que maintenant, j'ai le droit à me rasseoir ? Non, toujours pas. Alors, je vais faire mes objets en pierre, finalement. Hop là, âge. Ah, on a le droit à notre petite musique. Hello, musique enchantée. Qu'est-ce que c'est une carotte d'orée ? Ça sert à quoi ? Je ne sais pas si trop à quoi ça sert. Est-ce que ce sont les cisailles qui tondent les moutons ? Je ne sais pas. On va essayer pour voir. Mais je crois que c'est un rasoir avec le cisaille. C'est pour les arbres. Oups, pardon, pardon, pardon. Ah, c'était ça. Yes. Il me faut encore... J'en ai combien ? J'en ai un. Il me faut trois, je crois. Je crois que c'est pour quatre. Allez, hop. On peut faire un autre petit lit, maintenant. Ça sert à faire en sorte que la nuit passe plus vite. En général, quand il y a des monstres. Sauf que là-bas, il n'y a pas de monstres. Et comme il n'y a pas de monstres, je n'ai pas besoin de construire des murs pour l'instant. Il faut juste que j'aille doucement, mais sûrement, vers mes premiers objets. Mais c'est bon, donc on va farmer plein de bois, maintenant. On va juste faire une petite session boisée. Installez-vous de la session boisée. On va commencer là. Je vais bien enlever l'arbre en entier. Ça me stresse quand il reste en entier. Donc, il faut que j'enlève tout. Je viens de récupérer un arbre. On va pouvoir le replanter. Tac, 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 tac. Piou, 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 piou. Et voilà. L'arbre a disparu quasiment. Ce qui est plus logique quand on coupe un arbre. Ces feuilles, elles sont censées tomber. Ça, ça récupère l'arbre ou pas ? Ah oui, c'était ça. Je vais récupérer avec ça. Parce qu'avec cet objet, en fait, ça permet de récupérer directement les feuilles. Et ça permet de construire. Si on veut reconstruire quelque chose en feuilles, et bien on peut. Comme ça, je récupère tout ce qu'il faut pour faire une jolie maison. Tap, tap, tap. Dans mon craft, je suis plutôt le genre de joueuse qui aime bien, comment on dit, exploiter un terrain en entier de A à Z avant d'aller faire de l'exploration. Mais là, on a tout notre temps de jouer comme on le souhaite et comme on veut. À la vitesse à laquelle on veut. Et totalement récupère nos feuilles. Tap, tap. Tap, tap, tap. Le jour se lève. Et je récupère mes petites feuilles. Tap, 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 tap. Tap, tap, tap. J'en ai combien ? Pas mal, déjà. Ah, là aussi, on récupère de l'air. Alors, ça, c'est une chose que je ne savais pas. Est-ce que l'herbe, ça se replante ? Ah, ben, je l'ignorais. La cisaille, elle se casse un peu vite. On va essayer de se faire une belle maison. Plusieurs maisons. On peut aller se faire une petite cabane au bord de la plage, une maison dans les montagnes, une maisonnette dans la plaine. Et maintenant, on a le choix. Mais avant ça, je vais récupérer plein de bois. Hum, on va mettre un peu de bière pour pouvoir remonter. Parce que là, c'est trop haut. Sauf que là, mon toc de vouloir enlever les feuilles va être compliqué. C'est un peu droguant. Hop, là, on récupère tout le bois qu'on peut. On va pouvoir continuer notre petit farming. Où était le bois, là-bas ? Dis-donc, il a fait beaucoup de bois à revendre. J'aurais peut-être pas dû l'enlever, là. Il était assez haut, c'est bien pour se repérer des fois. Encore un petit peu. Tac, 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 tac. Eh bien, je vois. Je peux récupérer ma bière. Chaque ressource est précieuse. Et récupère. Tac, tac, tac. Voilà. J'ai déjà vu des... Des fois, des... Dans Minecraft. Des gens qui construisaient des... Des cabanes dans les arbres, aussi. Ça peut être sympa. Qu'on se passe, ça. Mais là, les arbres sont pas assez hauts. Donc, c'est pas fou. Moi, ce que je vous propose, quand même, c'est de faire... Une maison. Genre avec une vue comme ça, ici. Non, c'est pas fou. C'est pas très beau, en fait. Je croyais que ça allait être plus beau. Je voulais faire au bord de la plage, mais... C'était pas incroyable. Tiens, je vais aller récupérer juste... Ça, là. Le charbon. Ça aide à faire des torches. Pour mieux voir quand il fait nuit. Hop, le courant de l'eau nous emmène. C'est difficile, du coup, d'avancer. On récupère bien tout. Dans un graffiti, il faut faire attention à ne pas casser du sable ou du gravier au-dessus de sa tête. Parce que ça peut te tomber dessus. C'est pour ça que c'est des trucs de neige qui tombent. C'est pour indiquer que ça peut te tomber dessus. Ok, maintenant, on peut faire des torches. Grâce au charbon, on peut faire des petites, petites torches. Qu'est-ce qu'on a par là ? Là-bas, il y a l'air d'avoir des grandes forêts. En tout cas, là, on a des cochons. Là, on a une rivière. Non, on vient de là. J'aime bien l'endroit où on est tombé. Je le trouve sympa. Je pense que de grandes choses sont faisables ici. On va encore faire un petit peu de bois. Et après, on va construire notre première maison. Mais j'aurais vraiment voulu trouver l'endroit. Mais on va chercher le bon emplacement. On va pouvoir s'installer. Et encore du bois. Du bois, du bois, du bois, du bois, du bois, du bois. Du coup, il y a des arbres qui volent. Vu que ça ne tombe pas quand tu coupes. Je vais quand même aller replanter les arbres que je peux replanter. Pour que ça puisse repousser. Je vais plutôt aller les faire par là-bas. Je trouve que ça manque d'arbres dans cette direction. Voilà. Taille. 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 Et voilà. On a replanté nos bois. Ta pli 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 pli. Maintenant, je vais aller grafter mon bois pour que ça devienne des blocs de bois. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir construire. Où sont-ils ? Juste ici. En fait, on va plus sur gif. Des bi-sur-gif. Des bi-sur-gif. Des bi-sur-gif. Des bi-sur-gif. Des bi-sur-gif. Et voilà. On a plein de bois. Ah, ah, ah. Je vais récupérer le lit. Ça va. Choup, choup. On va juste aller voir un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin, genre là-bas. En tout cas, avec tous les animaux qu'il y a ici. Je vais faire un élevage très probablement dans cette zone. On peut faire des petits enclos pour garder les vaches, les moutons, tout ça. On vient de là. Là, il y a des petites mines. On va juste aller voir un peu plus loin pour voir ce qu'il y passe. On va récupérer des fleurs aussi. Et on va juste monter là-haut pour voir ce qu'il y passe en teinture bleue. On va juste aller voir un petit peu plus loin. Hop. Et ceux-là. Et ceux-là. Et ceux-ci. Et on ramasse plein de fleurs. On brince les replantées pour se faire un petit champ de fleurs. Côté de nos selvages. Côté de nos selvages. Tchouk tchouk tchouk. On voit, ok, on voyage faire de nos caisses aventures. Alors qu'on n'en a même pas créé une encore pour l'instant. Ré ! C'est difficile de voir ce qu'il y a par ici. Là, on a une pique méduse dans l'eau. Bon, je pense que ce sera des forêts à perte de vue dans cette direction. Appelle-le. 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 Tac. Appelle-le. Juste pour monter tout en haut. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ça aurait été sympa courir si ça trouvait avec ça un village. Il y a des habitants dedans. Et dans leur maison, ils ont des coffres. Et les coffres sont très pratiques. Je vais récupérer ça Ouh là là, on va essayer de tomber quand même Bon, c'est quand même vachement beaucoup de forêt par ici C'est à l'est plus haut Tac, tac Pour bien observer Eh, on peut peut-être faire la maison ici, hein Moi qui aime ça Tac, tac, tac Oh ma, c'est que j'ai plus de ressources C'est embêtant, on va faire avec la bière Panique On a une super vue ici, j'aime trop Comme ça, on pourrait garder un oeil sur Sur la vallée, la contrée, notre contrée Tadam Nos terres vont jusqu'à la lumière Je sais plus c'est quoi la phrase qui dit exactement dans le royaume Pour les amis, ne sachant pas trop où aller m'installer, je suis revenu à notre position de départ Notre plan de départ Euh, je me suis dit qu'on allait recommencer par ici Parce que sinon j'allais me perdre un petit peu trop loin Voilà Et euh, on va tout simplement se prendre, je pense À un endroit comme ça, où on aura bien la vue sur notre petite plaine Je pense que ça peut être pas mal Et donc, on va aller de ce côté-ci Et on va construire notre petite basse maisonnette Dans cette grande montagne Montagne Donc, on va commencer par Hum Attendez, quelle hauteur ? Par là c'est bien Je vais commencer à enlever La terre qui ne sert à rien Tac et tac Tac et tac Il faudrait que je Je vais vite Attendez Est-ce que je Il faudrait que je me construise un petit coffre Donc Je vais me refaire une table de crache Ah non, je l'ai, je l'ai, je l'ai Hop Oh, il pleut C'est parfait ça Ah, il me faut un coffre, voilà Pour pouvoir me débarrasser De deux ou trois choses Dont le bois pour l'instant Les plantes, j'en ai pas besoin Les fleurs, non plus Le diamant, l'or Bon à peu près tout quoi Le lit Le lit Tac, tac Regardez le reste On peut peut-être Faire de là notre entrée Notre entrée sera ici On va essayer de faire un petit truc sympa Comme un temple de Dieu Comme un temple de Dieu Sans prétention Sans prétention Alors Il y aura notre entrée Puis après peut-être un escalier comme ça Avec des vitres et tout Sauf qu'il me faut de Il me faut du sable Pour faire des vitres Enfin il y en a un petit peu ici Alors notre entrée Notre entrée Notre entrée On mettra des vitres De chaque côté Ce sera plus joli Tac, tac, tac 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 là on va juste faire simplement notre petite maison on pourra même se faire un balcon du tout j'aime vraiment ça être à l'intérieur moi c'est ce que je préfère alors on commence par les escaliers qui vont nous emmener plus haut je vais déjà tu sais quoi je vais déjà juste faire une fournaise afin de pouvoir faire afin que les vitres se préparent pendant 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 que je fais ce qu'il faut on va aller faire un peu de sable parce que quand on fait fondre du sable bien évidemment ça donne des vitres il faut le savoir donc on récupère un petit peu de sable des sable marins il faut que je respire je ne suis pas invincible je ne sais pas combien il va m'en valoir pour l'instant je ne sais pas de combien j'en ai besoin mais au moins avec la pioche à l'extérieur ça va vite heureusement qu'il n'y a pas de courant sinon je les perdrai tous ok retour à la maison pour faire fondre le verre j'ai envie de garder mon charbon pour l'instant donc on va prendre du bois hop c'est parti je vais juste faire quelques torches vu qu'il fait nuit torche et encore hop et on y va partir les scènes va commencer là tic 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 alors ma maison elle ne sera peut-être pas pratique pour sortir de l'orbite mais bon au moins elle sera jolie il faut que je me reconstruise juste une pioche en fer euh en pierre pardon avant ça il me faut des scènes tic 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 il faut en faire plusieurs tac 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 tic 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 On passe la verre ici, hop on entame, on entame la pièce, on ne doit pas être loin du bord évidemment. On devrait pas tarder à atteindre la sortie et de pouvoir mettre notre petite vitre pour avoir un jus à l'extérieur. Il y a un petit peu comme on voit la pluie à l'intérieur, c'est particulier. Ah, on y arrive. Voilà, on va enfin pouvoir placer nos petites vitres pour que ça soit tout joli joli et qu'on ait une belle vue. Alors pour l'instant, je vais mettre... Je vais mettre cette pierre mais on pourra toujours changer à l'avenir. Tac, tac, tac. Voilà. Et ça nous fait une bordure. Est-ce que nos vitres... Nos vitres sont terminées. Pour l'instant, je vais les laisser en haut carré comme ça. On va... On fera des fines. Prochaine minute. Tac, tac, tac. Regardez la vue, c'est sympa non ? Bonjour. Salut toi. Je vois pas très bien du coup. On va se faire là. C'est parti. Oh, dis-moi. Ah ! Il m'avait quitté le jeu. Oh, tu es trop mignon. Vous entendez ? Il se pose sur ma main. Ah ! Bon, il semblerait que j'acharais des idées. Dès que ce soit la fin de la vidéo. Il s'est posé sur ma main. Et je ne peux plus rien faire. Regardez. Bon, ben, écoutez. C'était une session courte. Et on n'a pas fait grand chose. Mais c'est que le début, ok ? Donc, merci d'être resté avec moi. Merci d'avoir passé un petit peu de temps avec moi. Et je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve dans l'épisode 2. Où on reprendra au même endroit. Où je laisse cette partie. Ok ? Je vous fais de très, 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 très gros bisous. Et je vous dis à bientôt.